Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si vous avez une astuce pour tous les genre petits cheveux comme ça, je veux bien parce qu'à chaque fois j'en ai marre. Donc aujourd'hui je vous reviens pour faire une vidéo qui va être assez rapide je pense. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une sorte de crash test de maquillage de centre à corps. Tout le monde parle de maquillage de Action, Primark et tout ça. Nous on n'a pas de Primark ici, on n'a qu'un Action. Et comme c'est du beaucoup vu, je me suis dit, nous on a un centre à corps et ils font un peu de maquillage. Sachant que je ne me fais jamais le teint, je me suis dit que ça ne servait à rien que je m'achète un fond de teint. Et après l'anti-cerne, j'ai oublié, du coup j'ai mis avec l'anti-cerne normale. Donc j'ai pris juste une ombre à paupières en crème, on va tester. Deux rouges à lèvres et un mascara. Je vais en entamer un, mais je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas grave. Ouais. Bon. Donc là, j'ai juste mis du coup mon anti-cerne. Et on va passer à la... Comment ça s'appelle ? A l'ombre paupière. Alors, est-ce que vous allez voir ? Si je me décale, non. En fait, c'est pailleté. Et c'est long lasting creamy eyeshadow. Et je l'ai payé 3,99€. Voilà. Ombre à paupières, longue tenue. Et pour la teinte, j'aurais dû peut-être la regarder avant. Qu'au soit... Je ne sais pas si c'est ça. C'est écrit là. Voilà. Mais non, regarde là, toi. Hop. Donc. Ouais, je sens. J'ai failli mettre ça sur les lèvres par habitude. Vous savez, avec les... Comment ça s'appelle ? Les rouges à lèvres mat. Donc, on va voir ça. J'ai mon miroir double face. Alors. C'est très crémeux. Ouh là là. Ça s'applique vraiment un peu bizarre, moi, quand même. Ah, et puis là, j'ai mes poils de sourcils. Vous voyez là, ce qu'ils font ? Ils ne sont pas du tout... J'en ai marre. Bon. Déjà, je n'aime pas trop. C'est... Peut-être faire comme ça. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Je pense que j'enlèverai le dessus, là. De toute façon, moi, ma paupière, je suis obligée de faire ça. Et après, hop, voilà, vous voyez, par là, hop. Je vais faire l'autre côté. Mais en fait, je n'aime pas trop. Ça fait des trous. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, ça ne s'étale pas du tout de façon homogène. Je ne sors pas après. Donc, ça va. Donc, en fait, la couleur, c'est un peu un gris avec des sous-tons mauves. Ou un mauve avec des sous-tons gris. Je ne sais pas trop comment le décrire. J'essaie de me mettre autrement juste après. Pour mieux vous montrer le rendu au niveau des couleurs. Alors, ensuite, pour le mascara, j'ai oublié mon recourbeau cible. Normalement, j'en mets tout le temps. Enfin, oui, j'en mets. Le mascara, je l'ai payé 3,49 euros. Donc, c'est celui-ci. Donc, ils en ont plusieurs. Ultra Séduction, Glam Up, Volume Extrême. On va voir ça. Pour la brosse. Hop, attendez. Ouais, peut-être... Je ne sais pas. En fait, ce sont des picots en silicone. Ça va, ça sent le mascara normal. J'avais peur que ça se... Oh ! Par contre, la brosse, vous voyez, elle est hyper flexible. Ça, je n'aime pas trop. On va bien voir. Ouais, si, ça va. Pour le prix, franchement, ça va. Vous voyez ? Oh là là ! Vous voyez ce que ça fait, là, au niveau de la paupière ? C'est dégueulasse. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Il doit être à peu près 13h30, un truc comme ça. Donc, euh... On va voir comment ça tient dans la journée. Non, franchement, le mascara, pour le prix que c'est, c'est vraiment pas mal. Je vous ferai un autre plan tout à l'heure pour mieux vous montrer. Oh là là ! Ça, c'est le truc que je n'aime pas avec les... Je me suis dit, bon, allez, on va tester le fard crème. Oh putain, puis je me suis foutu plein de mascara en dessous aussi. Heureusement que je ne sors pas. Si je sors, je me démaquille, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, le mascara, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il n'est pas cher, donc pourquoi pas ? En fait, c'est la copine de... Donc, il y a un centre à corps qui est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Juste à côté de chez moi. Et il y en avait un qui était, je crois, à 25 minutes de route. Donc, de la merde, je ne veux pas faire 25 minutes de route pour m'acheter de rouge à lèvres et un mascara. Hop, je vous ai perdu. Parce que comme d'hab, ça tombe. Voilà. Bref. Donc, j'attendais que... Je ne sais plus ce que je disais. Ce n'est pas grave. J'ai pris deux rouges à lèvres. Alors, je n'ai pas pris des teintes exactement pareilles. J'ai pris un rouge à lèvres Glam Up aussi. C'est la même marque que le mascara. Donc, je vous montre l'embout. Donc, celui-ci m'a coûté 1,49 €. Et l'autre, il m'a coûté... Tac, tac, tac. 3,49 €. 3,50 €, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est une laque à lèvres. Et là, c'est... Je ne sais pas si c'est le nom des teintes. Il n'y a pas vraiment de nom de teinte. C'est ça que j'ai eu du mal à... Donc, j'ai... Est-ce que ça s'enlève ? Ok. Ah, donc. Celui-là, c'est le Glam Up. Il est plutôt foncé. Ça, j'aime bien ce genre de couleur. Je vais le mettre côté droit. Et l'autre, je vais le mettre côté gauche. Comme j'avais fait pour... Ceux de NYX, je crois. Que j'ai d'ailleurs très pur porté. Ouais. Je ne vois rien de ce côté. Je suis un peu con. J'ai les lèvres super sèches. J'aime beaucoup la couleur. C'est un... Un comment ? Un violacé marronné. On va dire ça comme ça. Un marronné violacé. Et l'autre, on va voir si j'arrive à l'ouvrir. Parce que c'est ça le problème. Par contre, le packaging hyper cheap. Mais bon, pour 1,50€. Il est hyper crémeux. Et comme vous voyez, j'ai les lèvres gercées. Donc, ce n'est pas très grave. Comment ça s'enlève, ça ? Ah, d'accord. Je croyais que c'était un rouge à lèvres en raisin. Mais non. C'est à pinceau comme ça. Celui-là, il va tenir plus longtemps. Et du coup, la couleur, c'est une sorte de... Oula. On va voir Italie. Comme ça, je ne vais pas dire de conneries. Elle est beaucoup plus claire. Par contre, je n'aime pas le parfum dessus. L'autre, c'était un parfum un petit peu floral. Et là, je ne sais pas. Voilà. Il ne ressort pas du tout aussi pédant. Attendez, je vais en changer d'angle. Je vous prends avec moi. Du coup, je fais tout tomber. Voilà. Alors, face à la lumière, ce que ça donne. Donc, vous voyez la couleur, en fait. C'est un peu un marron violet. Un gris violet, pardon. J'essaie de faire un zoom. Ah ! La connaisse. Et pour les lèvres. Donc là, c'est plus un bordeaux violet. Et là, en vrai, il est un peu plus rosé quand même. Vous voyez l'état de ma peau. Bon, je ne mets pas de fond de teint, mais ce n'est pas grave. Ah ! Du coup, je vais vous dire quelle heure il est. Hop ! Ouais, je vais me balader en même temps. Il est 13h30, très exactement. Je ne vous manque pas. Où c'est que vous pouvez voir l'heure ? Là. Voilà. Donc, il est 13h30. Donc, en vrai, je suis encore en train de regarder Game of Thrones. Vous allez voir plus tard. Enfin, j'ai prévu une autre... Ah oui, il faut que je mette comme ça. Sinon, ça vous fait un mauvais truc. Donc, je suis en train de regarder Game of Thrones. Il pleut dehors. C'est... Enfin, c'est la tempête, quoi. Je vous retrouve dans quelques heures. Je vais enlever ça, quand même. Je vais voir si ça s'enlève juste comme ça. Parce que ça me ferait chier d'utiliser du... Oh ! C'est manche. Bon, bah, j'enlèverai ça tout à l'heure. Et puis, je vous retrouve dans quelques heures pour vous dire un petit peu où ça en est. A tout à l'heure. Donc, je vous retrouve quelques heures après. Non, je ne vais pas pleurer. Je viens de bailler. C'est tout. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, il est 19h. Donc, ça fait 5h30 que j'ai... Enfin, j'ai une tête de bien déterré, quoi. Du coup, moi, j'ai regardé juste Game of Thrones aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait. Et un peu de ménage. Mais vraiment vite fait. Alors, comme je vais aller au sport, là. Ouais, parce qu'il va falloir quand même que je me bouge. Putain, j'ai les joues rouges. Bref. Je vais me démaquiller surtout les yeux. Parce que c'est... Voilà. Donc, sachant que je n'ai rien fait. Je n'ai pas bougé. Là, vous voyez un peu les paillettes, en fait. C'est marrant, ça. Parce que tout à l'heure, on ne les voyait pas du tout. Mais ça, je pense que c'était en frottant. Pourtant, je ne me suis pas trop frotté les yeux. Et en fait, je n'ai même pas enlevé. Vous voyez, je vous avais dit que j'enlèverais. Mais je n'ai pas fait. Et pour le rouge à lèvres, j'ai bu et j'ai mangé. Forcément, le côté qui était plus foncé est parti. C'était beaucoup plus crémeux. Et l'autre, c'est un petit peu resté. Mais pas tant que ça. Donc, en fait, pour... Il y en a un qui était à 3,50. Et l'autre à 1,50, si je ne dis pas de bêtises. C'est pareil. Par contre, il y en a un qui était mat. Donc, c'était le plus clair des deux. Et une fois qu'il était posé, je ne le sentais plus du tout. Ça, c'est super. Et pour moi, il ne la sèche pas trop. Et l'autre côté, il était assez crémeux. Donc, en fait, j'y ai pensé qu'après, je me suis fait un bisou sur la main pour voir si ça transférait ou pas. Donc, le côté crémeux, forcément, ça transfère. Et l'autre côté, pas du tout. Alors qu'il y a des rouges à lèvres mat de grandes marques. Enfin, grandes marques. Genre Huda Beauty ou ce genre de marques-là. Vous voyez qu'ils transfèrent quand même beaucoup alors qu'ils sont censés être mat. Enfin, voilà. Alors, est-ce que je conseille oui et non ? Ah oui, je n'ai pas reparlé du mascara. Bah, il n'a pas coulé. Et pourtant, j'ai les yeux rouges. Punaise. Je dirais que j'ai pleuré ou que j'ai fumé. Je vais me remettre de l'anti-cerne. Bref. Donc, le mascara, lui, il n'a pas bougé. Plutôt pas mal. Je ne pense pas que je serai d'update après le sport. Parce que comme je vais me démaquiller, là, je n'ai plus rien à voir pour aller au sport. Je vais m'enlever ça aussi pour que ça soit plus uniforme. Mais globalement, quand même, je suis plutôt satisfaite. Donc, si un jour, vous passez dans un centre à corps, n'hésitez pas à vous faire un petit plaisir, comme ça. Si il vous manque quelque chose ou juste pour tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Puis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.